Vous avez comparé ça aux grands ouvrages hydroélectriques des années 70. Est-ce que, dans votre esprit, c'est sûr qu'on assiste à une nouvelle révolution industrielle, presse au Québec, l'économie? Effectivement, quand on regarde la filière batterie largement définie, de l'extraction jusqu'au matériau de batterie, peut-être un jour un cellulier, un projet qui pourra atteindre 10 à 20 milliards d'ici la fin de l'année, donc on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Québec, à moins de retourner au grand qui a été fait dans les années 50-60. Il y a une compétition nord-américaine, l'Ontario, on l'a vu, il y a des gros projets avec Volkswagen, entre autres. Qu'est-ce qu'il fait, selon vous, qu'il vienne au Québec? Est-ce qu'il faut allonger encore plus d'argent pour qu'il vienne ici? C'est intéressant de noter que je ne pense pas que c'est l'argent seulement qui attire les gens, en fait, je ne pense pas du tout, parce que les voitures sont assemblées en Ontario, à Détroit, dans le sud des États-Unis. Les minerais stratégiques sont au Québec de l'Ontario, en grande partie, on n'est pas les seuls. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est le maillon de la chaîne, avec les feuilles de cuivre, où on va produire au Québec, on va être le premier écosystème nord-américain qui va se rendre jusqu'aux matériaux de batterie. L'Ontario, pas ça encore. Alors, je pense qu'on a bâti à travers les minéraux critiques, la conversion. Et je pense qu'on a le talent. On a, évidemment, l'électricité propre, parce qu'il faut aussi réaliser que faire des batteries avec du gaz naturel, c'est peut-être pas aussi intéressant pour les équipements. Comme l'Ontario va le faire pour Volkswagen. Ils vendent une DR qui est quand même mieux. Alors, on a un avantage comparatif. Alors, les gens veulent venir au Québec pour le talent. Il veut venir parce qu'on est mieux aux critiques. Il veut venir parce qu'on a aussi l'électricité. L'usine de Volkswagen, la future en Ontario, a quand même donné naissance à ce débat-là. En disant, est-ce qu'on donne pas trop d'argent à ces grandes entreprises multinationales? Il y a des besoins énormes par ailleurs. Il y a ce débat-là. Gabriel Nadeau-Dubois vous a accusé cette semaine. On pourrait nourrir les enfants plutôt que donner. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il y a pas un risque d'en donner trop? C'est clair qu'une filière stratégique comme celle-là requiert... parce que les compagnies peuvent aller un peu partout. Alors, c'est sûr qu'il y a une compétition, il n'y a aucun doute. Alors, au Québec, on a choisi que M. Legault des secteurs stratégiques, on appelle ça des zones d'innovation. Celle-ci, on la considère importante. Mais les investissements qu'on fait avec Volta, par exemple, à Grimby, vont durer 50, 60 ans. Donc, il faut aller plus loin. Alors, je pense qu'il faut donner les sommes d'argent, les supports financiers. Mais, encore une fois, la raison principale n'est pas le financier. Puis le financier, M. Legault l'a dit aujourd'hui, chaque projet, on regarde les retombées économiques directes et indirectes, et jamais on fait un projet où les retombées sont plus faibles que les incitatifs. On fait beaucoup de prêts. Donc, aujourd'hui, par exemple, 150 millions de prêts... Il y a une partie prêt, là. Il y a 150 millions, il y a 26 qui vont être du pardon ou de la subvention. Est-ce qu'il y a un risque soluce, qu'on ne paie pas son prêt? Oui, mais c'est le risque qui est fait. Donc, il faut faire attention, mais le débat est quand même pertinent. Il y a un risque de s'éloigner. Le risque de s'éloigner. C'est votre prochaine annonce à Belleuil, ça? Ça ne sera pas à Bécancourt ni à Granby, mais on devrait annoncer ça bientôt. Ça, c'est gros aussi? C'est très gros. C'est le plus gros? C'est le plus gros que l'histoire du Québec n'aura jamais vu. C'est le plus gros investissement d'ici trois, quatre semaines qu'on n'aura jamais annoncé. Au niveau privé, oui. Ça, c'est un cellulier au complet ou...? Entre autres, là. On en reparlera à ce moment-là. Non, non, mais effectivement... Ça ne va pas tomber à l'eau, mais vous en parlez ici. Il faut comprendre qu'on bâtit... C'est le plus gros investissement jamais annoncé au Québec que vous allez annoncer dans trois semaines. Exact. C'est pour ça que ça vous fait dire... Vous assistez à quelque chose de gros, là. C'est pas juste du marketing. Puis il faut reconnaître que le Québec est attractif. Encore une fois. Minérocritique, le talent, l'idéoélectricité. Alors, on a beaucoup d'avantages comparatifs. Et je pense que, dans l'histoire du Québec, on a la chance aujourd'hui de pouvoir profiter de ces avantages-là pour bâtir une filière stratégique qui va être là pendant 50, 60, 75 ans. Pour ça, ça vous prend de l'électricité. Encore plus. Là, vous en êtes où rapidement? Le nucléaire... Les petits... Les petits... Sémères. Oui. Est-ce que vous y songez plus sérieusement? Allons à la base. Premièrement, je pense que M. Sébia... Il n'a plus eu un mois. On va laisser encore un mois ou deux. M. Sébia est au courant qu'il y a un déséquilibre important au niveau de l'offre et la demande. Il nous manque, grosso modo, 6 à 10 000 mégawatts pour des projets industriels. On n'a plus. Bon, il n'y aura jamais de problème les hôpitaux, les écoles, les maisons. On parle des projets industriels. Donc, M. Sébia, face à ça, doit regarder comment est-ce qu'on rééquilibre... Vous attendez une liste, là. Exact. Donc, première chose, la demande, est-ce qu'on peut la diminuer. On va parler de sobriété. Deuxièmement, l'offre, ça va être quoi? Barrage, l'éolier, nucléaire, returbiner le barrage existant. Donc, on est en train de faire un inventaire. On va commencer avec l'ancienne administration, donc de la peau fine, pour savoir combien, de façon réaliste, peut-on s'approvisionner et les choix qu'on va devoir faire. Et vous avez besoin de ça quand, vous, cette nouvelle énergie-là? Bien, écoutez, moi... Demain matin, mais quand? La semaine passée, j'ai fait un communiqué. On avait 21 projets. On a reçu dans la première mouture des projets après le projet de loi où Hido-Québec dit qu'il ne faut pas tous faire donc vraiment décider pour nous, ce qui s'est passé. On a dit non à 11 des 21 projets. J'ai 108 projets présentement dans la deuxième mouture. Plusieurs, ça va être non. Donc, il faut aujourd'hui. Sauf que beaucoup de projets structurants, on peut travailler avec les entreprises pour repousser dans le temps. Il y a une notion de séquence. Donc, M. Sébio, ce qu'on regarde, c'est comment est-ce qu'on va séquencer dans le temps et quelle va être la source énergétique? En janvier dernier, M. Legault avait dit, là, je m'en vais à Terre-Neuve, on a une opportunité. Il y avait un sentiment d'urgence de renégocier avec Terre-Neuve le fameux contrat de Churchill-Foss, puis de peut-être s'entendre sur la construction d'un nouvel ouvrage. Ça en est où, les négociations avec Terre-Neuve? Les discussions prennent cours parce que le contrat finit en 2041. Non, non, je comprends, mais... Mais on négocie présentement. Donc, il pourrait... C'est à partir d'une des équations ou une des sources énergétiques moyen terme, c'est de regarder ce qui peut être fait à Terre-Neuve. M. Fitzgibbon, vous avez dit qu'il y avait trop de voitures au Québec il y a quelques semaines. Ça me fait sourire encore. Les voitures électriques, parce que là, on parle beaucoup des batteries, les voitures électriques... Je parlais encore à un spécialiste aujourd'hui qui me disait, on n'est pas assez sévère au Québec comparativement en Europe. Les constructeurs ont plus intérêt à prévisionner l'Europe avant le Québec, par exemple. Est-ce qu'on pourrait pas augmenter un peu les pénalités s'ils ne livrent pas un temps de voitures, si vous voulez? Écoutez, premièrement, M. Charette, Benoît Charette, a imposé qu'on ait 2 millions de voitures électriques en 2030. Ça, déjà, on a quoi, 5 millions de voitures, là, tout confondu? Donc, c'est beaucoup. On parle de 40 %. Les équipementiers le savent. Il y a un an d'attente, encore un an et demi. Mais moi, j'étais avec Ford récemment, j'étais avec Madame Goodman, qui est la CEO de Ford Canada, et ils sont conscients. Je pense qu'on va être capable de pouvoir s'approvisionner à la mesure que les équipementiers vont pouvoir le faire. Je pense que c'est un chemin de non-retour. C'est 2035 pour la part des États, nous, 2030. Alors, je pense qu'on s'en va là. Donc, il n'y a pas d'outil réglementaire à ajouter pour rendre le Québec encore plus attractif pour les constructeurs. Ben, écoutez, on ne construira pas de véhicules électriques à court terme au Québec. Non, non. Je pense qu'il n'y a pas d'outil que le reste, mais l'incitatif, Ford GM s'en vont vers ça. Ils s'en vont vers l'électricité, donc tous les États confondus, les provinces confondues. Je sais que vous n'aimez pas les nouvelles taxes à la CAQ, mais sur les gros VUS, est-ce qu'on n'arrivera pas éventuellement à ça que de faire payer un peu plus à ceux qui décident, puis s'ils sont libres, d'avoir des grosses voitures plus polluantes? Écoutez, je pense que la première chose, c'est que la réduction des voitures, j'iriais tantôt parce que ça va arriver. Nos enfants vont le faire. Il va y avoir moins d'autos. On n'a pas de choix. C'est mécanique. Alors, quand même que ce n'est pas le gouvernement qui va décider ça. Comme je l'ai dit, quand je vais quitter la politique, on ne me dira pas combien de véhicules je vais avoir. Mais la conscientisation, elle est là. J'ai une entreprise que je n'aimerais pas où le président de la société m'a dit qu'on a besoin de 300 jeunes qui veulent travailler à l'extérieur de Montréal. Mettez du transport en commun parce qu'ils n'ont pas de voitures et ils n'en veulent pas. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, comment est-ce qu'on va adresser ça? Maintenant, toute la question des taxes ou millages, il faut fort réfléchir à ça. Mme Guilbeault, le ministre des Transports doit prendre position. Le gouvernement doit faire des gestes pour encourager le transport collectif. Encourager peut-être une réduction éventuelle, mais ça prend des initiatives pour ça. Donc, on n'est pas dans la mesure de taxer, dans la mesure de donner des alternatives intéressantes pour les jeunes. Je vous laisse aller. Vous venez de dire, quand je vais quitter la politique, on a vraiment l'impression qu'il vous reste trois ans, puis vous donnez tout ce que vous avez dans cette nouvelle filière. Puis après ça, au revoir. Cette liberté que vous prenez sur plusieurs sujets, ceinture de sécurité, vous n'hésitez pas. Il vous reste trois ans. Vous donnez à plein trois ans. Après ça, vous allez faire autre chose. Je pense qu'en politique, on a un temps limité. On a un temps limité. Je l'aide. Alors, écoutez, moi, il y a des dossiers. La réforme d'investissement Québec, elle est faite. On l'exécute. Hydro-Québec, il faut un changement de... pas de direction, mais de stratégie. On est là-dedans. Et on va donner à l'automne un projet de loi. Je vais donner le projet de loi à terme. Filière à batterie, c'est une filière très importante. Puis il y a des autres innovations aussi. Alors, moi, j'ai un mandat qui est très, très précis. Puis c'est le même qu'en 2018. Puis dans trois ans, vous allez dire mission accomplie. Bien, on verra. Mais je pense qu'il faut avoir une finalité à toute... On voit la fin. Vous voyez la fin. Vous dites... Il y a encore un bout de temps. Mais non, mais c'est long, trois ans. OK. Mais des fois, ça donne une liberté supplémentaire quand on sait qu'on va tout donner en trois ans. Vous projetez ça. Bien, écoutez, c'est sûr qu'en politique, il y a deux genres de politiciens. Il y a ceux qui vont à Québec se trouver un emploi, puis ceux qui vont à Québec pour faire un emploi. C'est pas fin pour beaucoup de monde, ça? Non, non, mais non. Mais ça prend les deux. Ça prend les deux. Alors, moi, j'encourage les jeunes à faire la politique. Bien, il faut... Vous allez laisser la place à un autre... Il faut accepter qu'après, je dois faire 20 ans en politique. Ça n'arrivera pas, là. Mécaniquement, ça n'arrivera pas. Donc, j'ai un travail à faire. Je vais faire ce travail-là. Je vais faire à toute conscience. Puis pendant ce temps-là, bien, les jeunes doivent... ils prendront votre présence. Pierre Fitzgibbon, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.